Bonjour à tous et bienvenue aux APC du beatmaking. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler des principales différences qu'il y a entre les différentes versions de Rezone. Donc on se retrouve sur le shop de Propoleur Head et comme on peut voir à l'écran, en fait, à la vente, sur le site, on propose Rezone 10 à 399 euros et Rezone Intro. Pour tout dire, en fait, il existe trois versions, c'est-à-dire qu'on a le Rezone complet, le Rezone Intro et Rezone Lite qui est fourni avec les surfaces de contrôle Akai et Korg depuis peu. Alors, les principales différences qu'il va y avoir, déjà on va voir entre Rezone 10 et Rezone Intro. Ça va être le nombre d'instruments. Dans Rezone complet, on a 16 instruments, 26 effets, piste audio et MIDI illimité, le support des racks extension et des VST, le module MIDI, ensuite, on a le mixeur, l'édition audio professionnelle et une banque de sondes, donc les refils factory, on en a pour 7 gigas. Maintenant, quand on prend Rezone Intro, de 16, on va passer à 10 instruments, on va avoir 11 effets au lieu de 26 et on va être limité à 16 pistes, soit audio, enfin, 16 pistes audio ou MIDI. Donc là, ça sera à vous de voir, mais au total, vous aurez 16 pistes. On a toujours le support des VST et des racks extension, on a le module MIDI, le même mixeur que dans la grosse version de Rezone, mais limité à 16 pistes, l'édition audio professionnelle et la banque de son passent de 7 gigas à 2,6 gigabits, ce qui est normal puisqu'on a des instruments et des effets en moins. Alors après, sur le site, vous avez un petit comparatif, comme vous pouvez voir, dans les deux versions, on va avoir l'Europa, le Tor, le Substractor et le module ID8. Ensuite, en ce qui concerne le Grain Sampler, on ne l'aura pas, le Malström, vous ne l'aurez pas dans la version Intro, Radical Piano, vous ne l'aurez pas dans la version Intro, Clang, Benga et Humana, vous ne l'aurez pas non plus. En ce qui concerne les modules de Drum, dans les deux versions, on va avoir le Kong, l'Octorex et le Ray Drum. Pour ce qui est des samplers, on a le NNXT dans les deux, le Live Sampling dans les deux et le NN19 dans les deux. Ensuite, pour tout ce qui est Control Device, donc là, on va avoir Player MIDI, on va l'avoir, Combinator, Matrix, on l'a, le Spider Merger Audio, on va l'avoir, le RPG 8, l'Arpégiateur, donc on l'a dans les deux. Tout ce qui est Dynamics et Qualizer, en Mclass, les modules jaunes, on les a dans les deux. Et ensuite, c'est au niveau des effets, ici, qu'on va avoir des effets en mots. C'est-à-dire que la Reverb 7000, on l'a dans les deux versions, Scream 4, on l'a dans les deux versions, l'Audiomatic, le simulateur d'ampli basse, guitare, Softube, on l'a dans les deux versions, Dual et LFO, on l'a, DDL1, donc le DLA Digital, on l'a, le Chorus, on va l'avoir au niveau de l'intro. Et après, tous les autres, donc Synchronous, le Neptune, le Vocoder, on ne l'aura pas, Pulverizer, on ne l'aura pas, l'Alligator, on ne l'aura pas, donc ça va être ça, les principales différences. Au niveau de la table de mixage, on va avoir la même, exactement la même table, sauf qu'on sera limité à 16 pistes. Et en ce qui concerne la Factory Sunbank, elle est limitée, elle va être en fonction des instruments et des effets qu'on va avoir. Après, si on continue, voilà, comme je le disais, donc, total des pistes, au niveau pistes audio et pistes instruments, on va être limité à 16. Donc, soit 16 pistes audio, soit 16 pistes instruments, ou alors un mix des deux, mais au total, ça va être à 16, alors que dans la grosse version, on a tout en illimité. Ensuite, pour tout ce qui est time stretching, pitch edit, audio transpose, audio midi, bloc song, arrangement, le mixeur recroover, et créer des rex, des fichiers rex, tout ça, ça va y être. Tac, 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 tac. Ensuite, là, au niveau support VST, par rapport au module extérieur, donc on aura bien le support VST, le rack extension, les refils, ça sera en fonction des instruments. On a bien la Bolton Link, par contre, on n'aura pas le rewire, le système rewire qui permet de travailler avec un autre séquenceur. et on a bien le midi clock in et out. Ça, c'est en ce qui concerne Reason 10 et Reason Intro. Pour Reason Lite, qui est donné avec les surfaces de contrôle, on va avoir quasiment, au niveau des effets, instruments, le support VST, les modules midi, tout ça, on va l'avoir. La principale différence, ça va être au niveau des pistes audio, ici. C'est-à-dire que là, on n'est plus à 16 pistes audio. En ce qui concerne Reason Lite, on va être à 8. Donc, ça va être soit 8 pistes audio, soit 8 pistes midi. Donc là, au niveau du prix, on va être à 99 euros d'après le shop. Mais pour ceux qui ont déjà Reason Lite, parce qu'ils ont eu une surface de contrôle, il me semble qu'ils peuvent l'avoir à 79 euros. Donc, en gros, voici les principales différences qu'on va avoir entre Reason Lite et Reason Lite, Reason Intro et Reason Version Complète. Alors, pour moi, bien sûr, la meilleure version, c'est la Complète, puisqu'on peut faire quasiment tout. Surtout que là, depuis le 26, ils ont sorti la nouvelle mise à jour qui a rajouté pas mal de fonctionnalités qui sont vraiment, vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité d'afficher à l'écran plusieurs clips midi pour pouvoir faire les compositions et bien gérer les notes midi pour éviter les superpositions, tout ça. On va avoir l'adaptive Snap Grid, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez zoomer, la quantification va s'adapter à la fenêtre. On a la possibilité de faire des edits, donc que ça soit, si vous sélectionnez dans la console plusieurs pistes, vous allez pouvoir bouger plusieurs faders en même temps, gérer plusieurs solos, plusieurs mutes en même temps. Et, ils ont rajouté, là, je vais ouvrir une session de raison toute neuve, ils ont rajouté le bouton pour pouvoir intégrer des instruments directement à partir du rack. Donc, on n'est plus obligé d'aller dans le browser pour créer un instrument et ils ont fait la même chose au niveau du séquenceur, ici. Donc, ce sont des petits ajouts qui sont relativement utiles. La mise à jour qu'ils ont fait, là, c'est surtout par rapport au workflow de la machine. Donc, voilà pour cette petite présentation des principales différences qu'on va avoir entre les différentes versions de Rison. La meilleure, pour moi, va être la version 10. Ensuite, on va avoir la version intro et la version light qui est donnée avec les différentes claviers ou surfaces de contrôle que ce soit chez Akai ou chez Kord. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. lâchez un petit pouce bleu si c'est le cas. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche et n'oubliez pas de récupérer les refils. Les liens sont en téléchargement sous la vidéo et pensez bien à partager au maximum les vidéos sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada